Autour de la table, Antoine Vildieu, bonjour. Vous êtes député Rassemblement National de la Haute-Saône. Sylvain Maillard, vous êtes toujours avec nous, député Renaissance de Paris. Et puis nous a rejoint également Hugo Bernalicis. Bonjour, vous êtes député LFI NUP, puisqu'on précise maintenant les deux, du Nord. On va commencer peut-être vous avec Amandine. On a vu sur les images avec Benjamin qu'il y a eu deux stratégies différentes lors de ce vote hier soir. Il y a ceux qui sont restés, la France Insoumise, qui ont voté contre, ceux qui ont voté pour évidemment de la majorité, mais ceux qui sont partis, le Rassemblement National, ont eu ces images impressionnantes de députés qui sont venus. Oui, parce qu'on a évidemment deux versions de cette histoire parlementaire. La majorité dit, nous ne faisons qu'appliquer le règlement. Une seconde délibération, certes, ça n'est pas commun, mais enfin, nous avons le droit, donc nous le prenons. Et il n'y a rien de plus à commenter. Et l'opposition, elle, dénonce un irrespect parlementaire, puisque l'amendement avait d'abord été adopté par les oppositions. Et il a finalement, avec cette seconde délibération, été annulé. Alors, le gouvernement, en fait, essaie de doser les moments, disons, où il veut montrer qu'il y a maintenant un travail parlementaire plus fourni qu'auparavant, parce qu'il est vrai que dans la précédente mandature et législature, le Parlement n'a pas toujours été suffisamment respecté, choyé, entendu. Et puis, là, le gouvernement a estimé que c'était une question de limite des dépenses publiques, que ça n'était pas sérieux. Et c'est donc pour ça que Bruno Le Maire a tenu, néanmoins, à réagir. Les Français jugeront, suivant leurs affiliations partisanes, certainement. Hugo Bernalysse, on va écouter votre réaction dans un instant, juste après. Bruno Le Maire, justement, qu'on écoute. — À tous ceux qui disent que nous passons en force, je réponds que vous votez et que vous êtes souverains. Et je réponds que nous sommes la majorité, que vous le vouliez ou non. Nous ne sommes pas la minorité. — Qu'est-ce que vous répondez à Bruno Le Maire ? — Du point de vue juridique et réglementaire, oui, une deuxième délibération est tout à fait possible. C'est prévu par le règlement de l'Assemblée nationale. On l'a déjà subi dans la mandature précédente. Mais c'est du point de vue politique. Le moment où cet amendement a été voté, tout le monde l'a fait en pleine connaissance de cause. Il y a l'orateur de la majorité de Renaissance qui nous expliquait que ça a été fait à l'âtre, qu'on n'est pas bien regardé, pas bien lu, etc. Non, c'est juste que les députés de Renaissance et autres n'étaient pas suffisamment mobilisés et qu'ils n'avaient pas tous une position très clairement définie à ce moment du vote. Mais à ce moment-là, autant tout vous faire revoter en permanence. C'est insupportable de considérer que quand un vote, vous l'avez perdu, ça vous déplaît. Ça y est, on le remet au suffrage. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'à ce moment du débat, il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. C'est que pendant le brouhaha généralisé de ceux qui se plaignaient, qui faisaient des rappels au règlement, la présidente de séance a mis au vote la seconde délibération. Vous contestez la forme de ce qui s'est passé ? Il suffit de regarder les images. Nous étions plus de 450 dans l'hémicycle présent. Il y a à peine 350 votants. Il y a 100 collègues sur tous les bancs, sur beaucoup de bancs, et notamment le banc des oppositions, qui n'ont pas appuyé sur les boutons ni pour ni contre, qui n'ont pas pu voter. Donc quand le ministre dit « Vous êtes souverain, vous pouvez voter », ben non, la preuve en est que nous n'avons pas pu le faire. Et sous des prétextes fallacieux du règlement, il a été impossible de re-voter. C'est ce qui a provoqué le départ du Rassemblement national. – Je vous donne la parole à Sylvain Maillard, parce que là, vous mettez en accusation directement la présidente. – Ah oui, oui, clairement, à 1000%. Il est caduque ce vote ? – Donc, Hugo Bernalicis, là-dessus, a parfaitement expliqué ce qui s'était passé. Une partie des députés ont estimé qu'ils n'avaient pas eu le temps, dans le brouhaha, où ils partaient, ils réfléchissaient tous à l'article de leur prochain rappel au règlement, mais qu'ils n'ont pas pu voter. Ce qu'a proposé la présidence, qui ne peut pas re-voter, et ça, c'est pas nous, le groupe majoritaire, ça lui a dit très bien qu'on re-vote, le ministre a proposé qu'on re-vote, mais la présidence dit « On ne peut pas re-voter sur quelque chose qui a été voté sans un problème technique ». Et donc, ce qu'elle a proposé, qui au fond était tout à fait entendable, c'est-à-dire que sur l'article 8, pardon, je suis un peu technique, mais sur cet article-là, et donc le gros du paquet, c'était ce que nous venions de voter, que nous refaisions un scrutin public pour qu'on puisse annuler ou pas cette disposition. Voilà, donc là, ça a été re-voté. – Mais c'est pas pareil, entre un amendement et l'article tout entier, tout le monde comprend que c'est quoi la même chose. – Qu'on soit très clair, qu'on soit très clair. Nous, là-dessus, il n'y a pas de cas. On ne peut pas techniquement re-voter, ok. Mais la seule chose, c'est qu'on parle de 500 millions, sur lesquels il y a une ligne rouge du gouvernement et de la majorité présidentielle. Il faut qu'on tienne les dépenses publiques. Et donc, cette deuxième délibération est tout à fait possible. Elle a été re-votée et repoussée. C'est ainsi. – Vous en pensez quoi ? – Et ensuite, on peut discuter politiquement. – Pour donner la parole au Rassemblement national, vous, vous êtes partie, vous n'avez pas participé au vote. – Alors si, on a participé au premier vote, dans les conditions qui ont été énumérées, c'est-à-dire un brouhaha pas possible. Et effectivement, j'ai beaucoup de mes collègues qui n'ont pas entendu l'appel à voter. Donc, ils n'ont pas pu s'exprimer. Donc, aujourd'hui, on a un problème sur la sincérité du vote qui touche pour le coup… – Vous êtes d'accord, pour le coup de tous les deux ? – Mais ce n'est pas que tous les deux, c'est en fait… – Vous êtes en place de moi, je vous mets… – Oui, ça pose un réel problème démocratique. – C'est tout l'hémicycle, parce que sur le fond, effectivement, le texte peut être voté en deuxième lecture. Mais après, sur la forme, un texte qui a été perdu, c'est la première fois que ça se passe. Donc, le discours de Bruno Le Maire, d'Emmanuel Macron, on va faire des compromis, on est prêt à entendre l'opposition, etc. On voit bien que tout tombe à l'eau aujourd'hui et qu'il n'y a pas de réelle écoute de l'opposition. Aujourd'hui, ceux qui ont été lésés par ce second vote, c'est les retraités. Et aujourd'hui, c'est au gouvernement de s'expliquer aux retraités pourquoi ils n'auront pas l'indexation sur l'inflation. – Non, ce n'est pas ça. Ce qui a été voté, on a réaugmenté dans le texte, d'ailleurs, vous l'avez voté dans le texte, on a augmenté entre 5 et 7 milliards de plus par an pour les retraités, parce qu'on va, sur l'année, on va revaloriser leurs pensions de 5,1%. – C'est acquis, c'est une promesse de campagne, nous l'avons voté, et c'est très bien. Là, ce qu'a proposé cet amendement, c'est d'avoir 500 millions supplémentaires gagés sur les pensions de nos militaires. – L'amendement ne tient pas la route, il a été retoqué en deuxième légion. – Vous êtes les champions du monde de la mauvaise foi. – Vous êtes les champions du monde de la mauvaise foi. – C'est comme ça que ça marche. – Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. – Ce n'est justement pas comme ça que ça marche. Effectivement, 100% des amendements qu'on doit déposer en tant que parlementaire, vous connaissez aussi bien l'article 40 de la Constitution, on ne peut pas faire une dépense nouvelle si on ne prend pas dans une autre main. Seul le gouvernement peut faire ce qu'on appelle lever le gage. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, au moment où on discutait sur l'amendement, sur le fuel ? Vous savez qu'il était gagé sur les crédits de la politique de la ville. Il y a eu une mini-polémique qui a commencé à se lancer. Le gouvernement a dit, on lève le gage, on ne prendra pas sur la politique de la ville, ce sera une dépense nouvelle. Et 5 minutes plus tard, il dit, par contre, sur les retraites, on ne peut pas lever le gage, il y aura un problème technique. Non, c'est un problème d'appréciation politique. Assumez-le de dire que vous n'avez pas voulu augmenter le pouvoir d'achat des retraités de 500 millions. Et faire un texte, un paquet sur le pouvoir d'achat en finissant par refuser une augmentation du pouvoir d'achat dans le cadre d'une deuxième délibération, ça ne sent pas bon la négociation, le compromis, tout ce qu'on nous a raconté. – On a revalorisé de 7 milliards. – C'est revalorisé de 7 milliards. – A vos pointes du ventre, c'est moi. – 7 milliards, on a revalorisé de 7 milliards. C'est ça qu'on a fait, œuvre commune. Et donc, il y a une ligne rouge, 5% de déficit, on ne peut pas franchir ce gap, c'est la ligne rouge, très clairement établie par la majorité. – Sans taxer les profits des rues, c'est sûr, c'est compliqué pour vous. – On n'est pas d'accord là-dessus. – Non mais nous, on ne veut pas d'impôts supplémentaires. Mais c'est un vrai débat que nous avons eu, on ne veut pas d'impôts supplémentaires, on ne veut pas taxer. – Je veux des impôts supplémentaires sur l'impôt. – Je pense que la ligne rouge de la majorité présidentielle, c'est qu'ils n'ont pas pris l'habitude d'être contestés d'avoir une opposition dans l'hémicycle. Pendant 5 ans, on a fait de l'Assemblée nationale une chambre d'enregistrement. Et aujourd'hui, qu'il y a une réelle opposition, 89 députés du Rassemblement national, premier groupe d'opposition, ils se rendent compte qu'en fait, c'est un peu plus compliqué de passer les textes un petit peu au gré, au bon vouloir de M. Macron ou des ministres. Le plus grave dans cette histoire, ou en tout cas ce qui me pose question aussi, c'est le rôle qu'a joué les Républicains. Puisqu'on l'a vu lors du premier vote, ils ont voté en faveur de ce texte. Et puis au second vote, ils se sont abstenus, ils ont rejoint la majorité présidentielle. Donc l'intégrité des Républicains, aujourd'hui, elle est mise à mal. Parce qu'aujourd'hui, c'est les supplétifs d'Emmanuel Macron, on le voit bien, ils n'ont plus aucune valeur d'opposition dans l'hémicycle. – Amandine, sur ce point ? – Sur ce point, le gouvernement, oui, travaille avec la droite. Ça, c'est un fait, et c'est ce qu'on aura appris de ces premières semaines. Et on a bien vu que sur plusieurs mesures, des fiscalisations des heures supplémentaires, achats des RTT par les entreprises, sur le carburant, la restante de 30 centimes, des idées portées par la droite, ont été reprises par le gouvernement. Et aujourd'hui, clairement, c'est leur allié dans ces négociations pour gouverner. Donc ça, la droite a réussi ce tour de force après les 4% de la présidentielle, de s'imposer comme le groupe avec lequel le gouvernement travaille aujourd'hui. Ce que vous pointiez, en revanche, et la difficulté pour eux, ça va être de continuer à être perçus comme des opposants. Désormais, c'est toute cette difficulté d'arriver à travailler avec, tout en montrant qu'on peut faire différent. À un moment, justement, où ce parti, les Républicains, va se choisir un nouveau chef au mois de décembre et donc va devoir se reconstruire de A à Z, trouver une nouvelle ligne, trouver une identité, trouver un patron fort, trouver tout ce qui leur a manqué et qui a fait qu'ils se sont effondrés pour le moment. Donc ils renaissent au niveau parlementaire. Ça ne veut pas dire qu'ils renaissent politiquement suffisamment pour arriver à se réimposer dans la suite des événements, si on parle en tout cas d'une prochaine présidentielle. Ils sont encore très puissants également au Sénat puisqu'ils ont la majorité. Vous parliez également des Républicains. Il y a Eric Ciotti, qui est donc pour l'instant le candidat, le premier. Tout à fait, qui s'est déclaré officiellement hier. Peut-être juste une réaction rapide. Vous parlez des points communs, mais des différences aussi. Hier, vous êtes parti, vous, avec vos collègues du Ration national, là où, du côté de la France insoumise et de la NUP d'ailleurs en général, on est resté pour voter contre. Pourquoi on n'est pas voté contre ? Écoutez, en fait, le problème qui se pose, c'est le problème d'intégrité, le problème de sincérité du scrutin. Si, lorsqu'on vote, si, lorsqu'on doit voter, notre parole n'est pas respectée, à quoi ça sert qu'on reste, en fait, dans l'hémicycle ? À ce moment-là, sachant que, oui, on nous dit un rattrapage sur le second vote, non, 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 il n'y aurait pas eu de rattrapage puisque ça n'avait rien à voir par rapport à l'article qui venait d'être voté. Merci à tous d'avoir participé. Vous restez avec nous puisqu'on va continuer à parler de politique et notamment de ses propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était hier sur notre antenne et qui a parlé de double peine, notamment pour les étrangers délinquants. On va détailler tout ça, mais d'abord, c'est la météo. Ici, à Fréjus, ce sera un peu moins réchauffé cet après-midi. On avait près de 39 degrés. Hier comptait une trentaine de degrés. Cette fois-ci, quelques averses ponctuelles circulent en direction du Va ou encore en direction de la Côte d'Azur. Elles pourraient se réactiver dans le courant de cette journée. Ce sera vraiment la seule exception. Ces inverses n'atteindront pas, malheureusement, le Golfe du Lion. D'une manière générale, c'est un temps sec qui s'impose aujourd'hui. Quelques plaques de nuages bas de la région centre en montant vers le Grand Est, également de la Vendée jusqu'à la Bretagne. Là aussi, ça va se dissiper. Cet après-midi, on aura surtout deux très belles éclaircies. Un voile de nuages élevé un peu plus présent de la Bretagne jusqu'au nord de la Seine et toujours ce vent mistral tramontane jusqu'à 50-60 km heure sur le front des incendies. Les températures de saison quasiment partout, sauf dans le sud-est. 34 à Marseille, 30 degrés notamment à Lyon. Cet après-midi, vous aurez 26 à Nancy, à Paris. Comptez 25 degrés à La Rochelle, un minimum de 22 degrés à Brest ou alors à Cherbourg. La météo avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi. C'est le retour du soleil sur toutes les plages pour cet après-midi, notamment près des côtes de la Manche. Belles éclaircies, un soleil à peine voilé, des températures toujours élevées. Et dans l'eau, 19 degrés, très légère baisse sur le sable, comptez 22 degrés notamment à Dunkerque. En allant vers l'océan, là aussi, le ciel sera nettement mieux dégagé, notamment en Nouvelle-Aquitaine, cet après-midi, à Neujac-sur-Mer, 22 degrés pour vous baigner et 23 degrés pour vous sécher. Nous allons en Méditerranée. Avec ce vent toujours très présent, le risque d'incendie est généralisé. Le soleil omniprésent, vous aurez 32 degrés du côté du Cap d'Agde, 24 degrés pour plonger. La température de l'eau grimpe jusqu'à 28 degrés au large de la Côte d'Azur et même 29 degrés au large de la Corse. À Porto Vecchio, comptez jusqu'à 31 degrés cet après-midi. Les pieds dans l'eau. C'était la météo avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi. Il est 11h30. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le live BFM. On va parler de politique et des propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était sur notre antenne hier. Il assume une forme de double peine pour les étrangers délinquants qui, en conséquence, une fois leurs condamnations effectuées, seront expulsés. En tout cas, c'est l'avis de Gérald Darmanin. On écoute ce qu'il a dit. Moi, j'assume le rétablissement d'une forme de double peine. Personne ne comprend, alors que la France est généreuse. Moi-même, j'ai deux grands-pères qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Tout le monde a ses histoires personnelles. La France est généreuse et accueille les étrangers qui veulent vivre sur notre sol avec, je crois, les bras ouverts. Il n'y a pas d'autre pays, je crois, aussi généreux qu'est la France. La contrepartie de cette générosité, c'est de respecter les règles de la République, respecter les policiers, ne pas trafiquer du SUP, ne pas être condamné pour violences conjugales. Ça me paraît de bon sens. Donc oui, j'assume une forme de double peine. Quand on est étranger et qu'on vient sur le sol national, on a un devoir qui est celui de respecter les règles de la République. Sinon, on s'en va. Alors toujours avec nous, nos invités politiques. Cette réaction qui a été doublée également d'annonce plutôt dans la journée sur le fait que Gérald Darmanin souhaite, Amandine Attalaya, faire sauter des obstacles aujourd'hui à ces annonces. Oui, ça c'est dans le cadre d'un projet de loi qui sera présenté au Parlement à la rentrée. Et Gérald Darmanin veut que les étrangers qui ont commis des actes graves puissent être expulsés sans condition. C'est ça qui est nouveau, c'est sans condition. Ça veut dire que pour le moment, par exemple, si l'un de ces étrangers concernés est arrivé en France avant l'âge de 13 ans, il ne peut pas être expulsé. Donc Gérald Darmanin, et il faudra vérifier si c'est constitutionnel, veut faire sauter ces verrous dans la loi qu'il propose. Évidemment, il s'adresse là et il l'assume d'ailleurs à l'électorat, notamment de Marine Le Pen. Il dit qu'il ne reprend pas les idées de Marine Le Pen, mais qu'il veut parler à ses électeurs. Et donc, il continue de creuser son sillon, Gérald Darmanin, avec une multiplication de déclarations. Il dit qu'il veut faire de la politique en parlant aux tripes des Français, qu'il n'aime pas les techniciens comme ils disent, qui a d'ailleurs créé une petite dissension avec la Première ministre qui trouve Gérald Darmanin un peu trop politicien. Précisément, et il continue d'affirmer et de revendiquer ce créneau de la droite dure, de la droite forte, en reprenant d'ailleurs des mots double peine. Évidemment, ça fait écho à Nicolas Sarkozy de cette droite dure qui avait réussi il y a longtemps, en 2007, à réussir à prendre de nombreux électeurs du Rassemblement National qui aujourd'hui n'y parvient plus. Hugo Bernalicis, comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez cette idée de lever un certain nombre de verrous ? Déjà, il y a l'aspect politicien parce que quand vous regardez le fond de ce qui est déjà possible de faire dans la loi, c'est-à-dire en interdiction de paraître sur le territoire national, tous les cas de figure qui sont présentés ou les faits divers qui sont présentés sont déjà couverts par l'état actuel du droit et de la loi. Donc, on est en train de parler de cas de figure extrêmement précis où les gens peuvent avoir une protection. Vous l'avez dit, vous en avez donné un sur ceux qui sont sur le territoire national depuis l'âge de 13 ans mais il y a aussi ceux qui sont mariés depuis 3 ans avec une personne de nationalité française, ceux qui sont depuis plus de 20 ans sur le territoire national, les mineurs, les mineurs par exemple, ce sont un tas de conditions qui font qu'on est à peu près, presque, dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. La France, dans son cadre juridique actuel, est condamnée régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme pour nos respects de la Convention. Donc, on peut se dire les droits de l'homme, on s'en fout, on peut faire du Orban en l'occurrence mais ce n'est pas comme ça, j'ai l'impression, qu'on fait rempart aux idées de l'extrême droite en les appliquant. C'est ce qu'on avait dénoncé déjà dans la mandature précédente et ça continue. Les mauvaises recettes qui font qu'à la fin ceux qui récoltent les lauriers ce sont nos adversaires politiques à savoir les membres du Rassemblement national. Justement, je vais venir vers vous si bien manière parce qu'on voulait vous montrer une déclaration d'SOS Racisme qui s'est émue des propos de Gérald Darmanin. On va regarder tout de suite ce texte. Une annonce qui, selon l'association, confirme, je cite, l'alignement sur les positions de l'extrême droite et vous le voyez, SOS Racisme appelle à ce qu'il soit mis un terme à cette dérive digne de Le Pen et d'Orban mais indigne de la République. Qu'est-ce que vous répondez à SOS Racisme aujourd'hui ? D'abord, ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu SOS Racisme. J'étais très jeune quand on faisait des marches mais je n'ai pas à répondre à SOS Racisme. Ils prennent une position et c'est leur rôle. Moi, je voudrais répondre à Hugo Bernalicis. Il y a quand même un propos là ? Oui, non, mais bon. J'ai dit sensibilement la même chose. Ce n'est pas grave. Je ne commente pas un tweet. Voilà, bon, bref. Nous, c'est très simple. Ce qu'a dit Gérald Darmanin, particulièrement, c'est sur les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire. C'est dans la loi française. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, non, off-fugé. J'entends ce que dit Hugo. Les obligations de quitter le territoire français, ça n'a rien à voir avec les interdictions d'être sur le territoire national qui peuvent être faites soit par procédure judiciaire décidée par un juge, et on pourrait à la limite en discuter, soit pour menace à l'ordre public décidée par le préfet. Et ça peut se traduire par une OQTF. Mais ce sont deux choses distinctes. Tout à fait. Le propos du ministre de l'Intérieur, il est très clair. Il est très clair sur les OQTF et entre autres, ce que nous avons vécu pendant la campagne présidentielle et la campagne législative. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit aux électeurs ? Il faut que la loi soit respectée. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il est normal quand une décision a été prise qu'un étranger quitte le territoire pour quelle que soit la raison ce ne soit pas appliqué ? Ce n'est pas normal. Et donc le Gérald Darmanin, on peut dire oui, va-t-il réussir dans ce qu'il fait ? La vérité, c'est que les chiffres là-dessus ne sont pas suffisants par rapport à ce que... Ça n'a rien à voir avec la proposition politique qui est faite là. Donc nous, nous disons une seule chose. Quand il y a une décision de justice, elle doit être appliquée. Il nous faut plus de greffiers. On a commencé à en mettre plus. Ce n'est pas ça le problème ? Il nous faut plus de juges et il nous faut derrière faire en sorte... C'est pas du tout le problème. Il n'est qu'à changer la loi. Il veut bien. Non, il ne faut pas changer la loi. Tout simplement appliquer, d'avoir des laissés-passés consulaires pour faire repartir l'étranger. Et faire repartir l'étranger. Donc vous ne venez pas dire à Dermannin sur cette idée ? Ah non, ils sont mal à l'aise. Vous voyez qu'ils sont mal à l'aise. Non, mais dire qu'on sort de la Convention européenne des droits de l'homme, ça ne le fait pas. Il a raison là-dessus. Il faut qu'on soit plus efficace sur la reconduite. Oui, mais vous ne dites pas qu'il faut les expulser sans condition. Vous voulez rester dans le cadre légal actuel. Mais il y a toujours une raison judiciaire pour expulser quelqu'un. Ce n'est pas au faciès. Deux procédures. Non, il n'y a deux procédures. C'est une procédure administrative qui est au main de la préfecture. Une procédure administrative, c'est une procédure. Oui, mais elle n'est pas judiciaire. On ne fait pas en sorte. Non, mais il y a toujours derrière, il y a toujours une décision juridique qui permet d'expulser quelqu'un. Ça marche comme ça. Antoine Villeneuve. Un OQTF, c'est une décision juridique. Vous soutenez cette idée de Gérald Darmanin ? Écoutez, en fait, au Rassemblement National, on ne peut que se féliciter de la lepinisation du gouvernement et de Gérald Darmanin puisqu'au final, le constat qui a été fait par Marine Le Pen était le bon et les solutions qu'elle propose sont les bonnes. Le problème, c'est qu'il va falloir rappeler quand même que Gérald Darmanin, il y a moins de dix ans, il était chez les Républicains. Républicain, c'était un soutien notamment de Nicolas Sarkozy qui en 2003 a supprimé la double peine. Donc aujourd'hui, Gérald Darmanin, c'est le Sarkozy en Canada de rail. C'est-à-dire qu'il vient, il faut un fait, ce qu'il fait suite à la violente agression des policiers à la guillotère, un fait, une loi, sauf que ce n'est pas réalisable. Il nous parle de 100% d'expulsion d'ici un an, on sait très bien que ce ne sera pas réalisable puisqu'on a actuellement sur le territoire un million de personnes en situation irrégulière. Gérald Darmanin, son bilan, c'est 12% d'augmentation des coups et blessures en 2021, une agression toutes les 44 secondes, 120 attaques au couteau par jour et il veut nous faire croire aujourd'hui qu'il sera en capacité dans moins d'un an, dans un an, de pouvoir expulser tous les délinquants étrangers. Il n'y a aucune volonté politique de la majorité et du gouvernement d'expulser des personnes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts à agir sur les transferts de fonds privés, vous n'êtes pas prêts à agir sur les aides au développement des pays pour récupérer les délinquants qui nous ont importés en France. On va aller à l'Assemblée retrouver Marie Gentric puisque le projet de loi a été accepté cette nuit, projet de loi de finances rectificatives. Expliquez-nous quelles mesures justement sont adoptées, Marie ? Pour faire simple, on peut dire que ce projet de loi, ce texte qui a été adopté, c'est le deuxième volet du texte sur le pouvoir d'achat qui avait été adopté la semaine dernière. Parmi les mesures phares, on peut parler de la suppression de la redevance audiovisuelle, on peut également parler de la renationalisation à 100% d'EDF. C'est un texte qui a mobilisé les députés pendant 4 jours, qui a suscité de nombreux débats. Cette nuit encore, l'ambiance a été assez électrique parce qu'on a assisté à un retournement de situation. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. En tout début de soirée, les députés de l'opposition avaient réussi à faire voter contre l'avis du gouvernement un amendement qui permettait la revalorisation des retraites de 500 millions d'euros. Dans la nuit, entre 2 et 3 heures du matin, le gouvernement a demandé une seconde délibération pour revenir sur cet amendement. Écoutez les propos de Bruno Le Maire. A tous ceux qui nous disent les retraités vous en voudront dans vos circonscriptions. Mais pour qui prenez-vous donc les retraités ? Les retraités de France savent parfaitement que nous avons revalorisé les pensions de retraite de 4%, que cela représente un effort de l'Etat de 5 milliards d'euros, 10 fois plus que cet amendement. Et les retraités de France savent que l'endettement public pèse sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils sont plus responsables que vous. Alors au final ce qui s'est passé c'est que l'Assemblée nationale a voté pour annuler la revalorisation des retraites de 500 millions d'euros. Une décision revirement de situation comme je le disais qui a beaucoup déplu aux députés de la NUPES, l'Alliance de Gauche et aux députés du Rassemblement National. Ils accusent la majorité présidentielle de ne pas respecter les règles du jeu parlementaire et de vouloir passer en force. D'ailleurs pour montrer leur mécontentement les députés du Rassemblement National ont quitté l'hémicycle un peu après 3 heures juste avant le vote final pour ce texte donc sur le budget rectificatif. Merci beaucoup Marie-Jean Tric avec Jérémy Assade depuis la salle des pas perdus de l'Assemblée Nationale. On vous laisse aller vous reposer dormir un petit peu après ces longues heures de vote de votre côté. Merci à tous les trois d'être avec nous pour ce débat. On va repasser